Sous-titrage Société Radio-Canada Exactement, il a déjà accepté la blessure comme étant utile et nécessaire, et cette blessure va mettre en résonance une partie à l'intérieur. Donc évidemment, si vous l'intégrez, vous l'acceptez, vous allez pouvoir toucher un système qui est profond, et de là voir à quoi il est relié à l'intérieur. Il peut être relié à plein de mécanismes en fin de compte. C'est comme une sorte de fil d'ariane, effectivement, vous pouvez tirer. Ça, c'est le point de départ. On arrive à tirer comme ça, parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile, c'est super dur. Moi, j'arrive pas pour tout. Vous pouvez faire de l'auto. Oui, mais j'arrive pas pour tout, mais c'est hyper important de commencer par nous-mêmes. C'est hyper important. Après, l'auto, il est mis en route par le collectif et la vie de tous les jours. On est projeté dans un monde qui nous met en réaction sur nous-mêmes, de toute façon, avec du potentiel et puis des problématiques. Je vais un petit peu changer le sujet par l'énergie. On parle d'atomes, on parle de tout ça, on parle de conscience. Est-ce qu'il y a un lien de cours, mais plus, on va dire physiquement, plus quantique, etc. Comment on va faire ? C'est tout quantique, déjà, pour percevoir une personne et puis en percevoir sans. À un moment donné, je me suis demandé où était la réalité. Après, c'est un quel âge qu'on a entre nous. C'est aussi ce corps mental, en tout cas d'après moi, qui structure la matière, façonne l'encodage de ce que je perçois de ma propre matière et me met en évidence qu'autre chose, moléculairement, d'une autre densité, n'est pas moi, en fin de compte. Donc, le mental vous individualise, pour prendre un cours-ci. La structuration la plus profonde de votre être est une structuration psychiatrique et c'est elle qui définit la densité matérielle. Donc, les personnes qui ont décompensé psychiatriquement, elles ne vivent pas dans le même encodage que le nôtre. Donc, elles perçoivent le monde très différemment. Et il est réel pour elles, il est complètement réel. Donc, c'est le mental qui gère ça. Ce n'est pas la conscience. La conscience, elle ne fait que suivre l'encodage de fond. Ça, c'est une partie assez difficile. Parce que ce qu'on a admis, c'est le mental et l'ensemble de nos pensées. Et en fait, le mental, c'est l'ensemble de notre encodage très profond qui détermine la construction matérielle du monde. Et souvent, le mental, on l'associe à l'invisible, au monde de la pensée, etc. Alors qu'en fait, il y a une action très très tangible dans notre façon de percevoir la matière. Si vous avez un problème psychiatrique quelconque, même la matière, vous ne la voyez pas de la même manière. Ça, c'est important. Donc, la définition du mental, elle est énorme en termes de structure de fond et de construction. Ce ne sont pas des choses vaporeuses, les pensées. Elles sont accaparées par un système qui est plus de l'ordre de l'antenne de réception, qui vient prendre des vibrations que nous, on va formaliser sous forme de pensée. Chacun pense différemment parce que la construction de chacun d'entre nous est différente. Donc, on va prendre ces vibrations qu'on peut appeler la pensée et les mettre en syntaxe d'une manière très très différente, vous et moi. Vous comprenez ? Pas trop difficile, ça ? C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau est plus un émetteur-récepteur que celui qui pense. C'est comme si c'était un processeur qui va capter des pensées et qui, en fonction de la façon dont est construit ce processeur, a une manière de concocter de la pensée, en fin de compte. Et c'est tellement rapide et instantané que vous vous dites, « Tiens, ça, c'est ce que je pense », mais en fait, c'est ce que vous avez interprété du monde des phénomènes ou du monde de la pensée. La pensée, ce n'est pas forcément quelque chose que vous créez. Vous êtes comme un processeur, je me répète, qui prend des tonnes d'informations et qui pose avec ce que vous êtes une équation, une pensée. Je pense ça. D'accord ? Mais c'est un traitement de l'information, la pensée. Ça n'existe pas en tant que tel, en fin de compte. Ça va ? Oui, merci. C'est pour ça que dans le pouvoir d'intention, une force créatrice, etc., quand on pense qu'on est en bonne santé, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. C'est ça. Selon l'encodage de la personne. Eh bien, tu as tout compris. Ça veut dire que ce que tu penses n'influe pas forcément sur toi. Ça dépend de ton encodage. T'as beau te dire, tiens, je veux plein de sous, je veux plein de sous, je veux plein de sous, dans 10 ans, tu n'en a pas forcément plus. Donc on regarde des ondes, en fait. C'est ça. On regarde des ondes. C'est ça. Si je te regarde, c'est des tonnes d'informations, beaucoup que je ne peux pas quantifier, ça va trop vite, en émission-réception tout de suite. Et toi, c'est égal. Et tu me penses que tu es, en fin de compte. On n'existe pas vraiment. Il y a beaucoup de plans. Et notre niveau de fonctionnement n'est qu'un plan parmi les niveaux, en fin de compte, pour répondre à ta question. Donc ça rejoint un peu la physique quantique. Heureusement que ça avance aussi de ce côté-là. Donc en fait, on est multi-plans en même temps. Et on a choisi un mode d'expression. Alors forcément, le mode d'expression qu'on choisit, qui est normal et logique, ne peut pas exprimer forcément tous les autres plans en même temps. Il y a beaucoup d'autres plans qui nous constituent, qu'on ne sent pas à travers nous. Nous, ce qu'on envoie, c'est le produit. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que c'est difficile à bouger. Certaines choses sont difficiles à bouger. Parce qu'on en voit que le produit est le résultat d'une totalité. Le bonheur, c'est quoi pour vous ? Pour moi, le bonheur, c'est d'arriver à continuer à exister et à essayer de m'adapter au monde tout le temps, en fait. Et à pouvoir rester en équilibre affectif, principalement. C'est ça, ma définition personnelle du bonheur. Et déjà au niveau affectif par rapport à moi-même. C'est-à-dire accepter comment je fonctionne et rester en équilibre par rapport à mon fonctionnement. C'est ma définition personnelle. Donc c'est très affectif par rapport à moi, en fait. C'est ça qui m'importe. Ce que j'apporte, j'en sais rien. Ce n'est pas à moi de le dire. Et l'hypnose, vous en pensez quoi ? Parce que l'essence, c'est justement, c'est parler à la conscience. Quand vous conduisez, vous êtes en état de conscience modifié. Vous arrivez quelque part, vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé. Vous êtes en train de penser à des tas de choses. Donc vous êtes moitié dans votre vision extérieure de sécurité pour avoir des informations minimum sur la route. Mais vous êtes dans votre petit monde intérieur quand vous conduisez en même temps. Donc l'hypnose, c'est favoriser cette espèce d'état de conscience pour essayer de faire en sorte que quelque chose d'inconscient se synchronise dans le conscient pour aller mieux, par exemple. Mais ça, il faut demander plus aux hypnothérapeutes à quoi ils servent. Oui, mais vous vous y croyez juste ? Je n'ai pas à y croire, c'est vrai. Mais vous pensez que ça peut changer quelque chose et améliorer ? C'est comme toutes les thérapies. Oui, ça dépend, c'est à sa place. Ça ne va pas tout résoudre. Ça résoudra peut-être une petite partie de quelque chose qu'une autre personne ne vous a pas résolue. Mais ça ne résout pas tout. Elle résout juste une fréquence vibratoire particulière. Et encore, si le praticien a la bonne fonction chez vous. Donc il y a des séances d'hypnose qui vont fonctionner, d'autres qui ne fonctionneront pas. D'ailleurs, tout le monde n'est pas hypnotisable. C'est quoi une personne qui a tout résolu ? Je ne sais pas, ça n'existe pas pour moi. Ce n'est pas le but de la vie pour moi. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui rentre dans mes perspectives. C'est une valeur, non ? Parce qu'on parlait de... Pas pour moi. Ce n'est pas une valeur de tout résolu. C'est quoi le but de la vie ? Pour qui ? Pour toi ou pour moi ? Le mien, je te l'ai donné. Mais le but de la vie pour toi, ça ne peut pas être le même que le mien. Moi, je te l'ai dit, c'est une question d'affect avec moi-même. Le but de la vie pour moi, c'est ça. C'est d'être en équilibre affectif avec moi-même sur toutes mes perceptions et d'arriver à les exprimer dans le monde. C'est ça le but de ma vie à moi. Les niveaux vibratoires, c'est une façon de parler d'une information. Tu as des millions de niveaux vibratoires. Tu as des niveaux d'informations. Donc les informations se mettent en résonance. Quand tu aimes quelqu'un, tu es sur une certaine fréquence vibratoire. Donc on peut parler de niveau vibratoire. C'est ça qu'on entend par niveau vibratoire. Qu'est-ce qui correspond à ce moment-là par rapport à ce que tu ressens ? Quel est le lien entre les choses, le niveau vibratoire ? Il n'y a pas dix niveaux vibratoires, ni cent. Il y a des millions de niveaux vibratoires. Il y a des milliards de vibrations. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un état qui ne concerne pas dans son corps, à une certaine époque de sa vie salivale, et puis de l'un après, on sent des choses qui... Parce que tu es en restructuration permanente. C'est ton expérience qui fait le retour de ta restructuration. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, la vie, pour moi, c'est l'expression de toutes tes structures qui vont être mises en mode comparatif sur des logiques de fonctionnement. Donc tu vas vivre d'une manière logique et à un moment donné, tu vas devoir changer de logique. C'est ça. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, les choses ne vibrent plus parce que tu es dans une autre logique, tout simplement. Mais par contre, tes niveaux vibratoires, tu les as tous ensemble. C'est des milliards de vibrations en même temps. Simplement, à un moment donné, tu es plus calé, toi, sur une expérience qui va en concerner certains. Et à d'autres moments de vie, tu vas peut-être basculer sur d'autres niveaux de façons de concevoir l'existence. Donc tu n'as pas un niveau vibratoire et puis un autre. Tu es l'ensemble. Tu en vis une certaine proportion à un moment donné, en tout cas consciemment. de ce que toi, tu peux percevoir. Et puis ta vie est constamment en train de muter. Donc tu vas bouger ou pas. Certaines définitions à l'intérieur, certaines logiques. Tu peux même changer de comportement. Comment vous pouvez expliquer le clivage et le repris en cours ? C'est une structure psychiatrique, tu le sais. C'est une structure de clivage. En psychiatrie, il y a un clivage. Oui, absolument. Donc en fait, c'est l'ambivalence d'une personne. Mais comment une même personne peut fonctionner de manière... Parce que tu es habité par plein de processus différents. Là, tu as le côté gentil, tu as le côté méchant. Voilà. Il va toucher d'un côté... Oui, je sais de qui tu parles, ok. Mais en fait... Oui, c'est ça. Donc en fait, il peut exprimer quelque chose de pas gentil et à l'intérieur de lui, une fois que cette partie hyper déstructurée s'est exprimée, il peut basculer sur une autre partie lui-même. Tout est possible. On est multiple à l'intérieur. Ça, c'est des gens comme les gens qui ont une notion de sujet à un petit moment qui se lève le matin et se lève sur la tête et ce n'est pas pour toi, que tu as tout à l'heure. Et on... À un moment donné, elle s'est levé le matin, c'est peut-être pas possible. Mais c'est ça. Elle a eu la chance, elle ne peut pas se l'expliquer. C'est une impulsion. Mais c'est ça. Et après, elle a l'airie, il y a eu le petit moment, mais c'est ça. C'est ça. Là, on est multiple de toute façon. Quand il y a des parties de nous-mêmes qui prennent le dessus, c'est difficile. Ça peut être très, très difficile. Est-ce que ces perceptions, ces... ces méta-perceptions, etc., est-ce que ça s'améliore pour des gens ou pas ? Oui, ça s'améliore, bien sûr. Mais c'est une logique. Ce n'est pas que ça s'améliore ou pas. Ça peut se travailler ou ça peut se... Oui, mais c'est une logique. C'est... Comment dire ? Est-ce que c'est utile dans votre vie ou pas ? Parce que tout le monde perçoit les informations que je perçois. C'est impossible autrement. On est tous construits sur des modèles qui nous permettent individuellement de gérer des milliards d'informations. Ensuite, c'est... Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on n'en fait pas ? Il y a des personnes, c'est plus intéressant pour elles, dans le cadre de la vie qu'elles ont posé, de ne pas ouvrir certaines portes. Je le dirais plutôt comme ça. Et moi, dans le cadre de vie que j'ai posé, c'était plus intéressant peut-être d'ouvrir certaines portes. Donc, tout peut se travailler à un certain moment. Mais après, il faut se demander qu'est-ce que ça vous apportera ? Ça apporte quoi ? Est-ce que vous avez besoin de vous modifier ? Est-ce que vous n'êtes pas bien déjà comme ça ? Une curiosité ? Ah, ben, curiosité. Tout simplement, arrête. Vous verrez. Quel est le pouvoir ? Le pouvoir ? Ah non, ça ne donne rien pour moi, pour moi. C'est une curiosité sur quelque chose que je ne connais pas, tout simplement. Que je ne ressens pas, que je ne vois pas, que... Oui, mais ça donne un pouvoir supplémentaire. Imaginez... Une liberté. Alors, imaginons que tout à coup, moi, j'ai des perceptions. Enfin, de plus en plus de perceptions. J'ai celles que j'ai. Mais, clairement, ça donne une sensation de pouvoir. C'est plus, quand même. Le pouvoir, c'est pas bon, c'est un pouvoir. Plus. Moi, je ne pense pas qu'il soit moins ou plus. Je ne pense pas que les individus soient plus ou moins. Vous ne le ressentez pas comme un pouvoir ? Vous, dans votre vie personnelle, est-ce que, justement, ce n'est pas quelque chose qui vous donne un certain, peut-être... Peut-être une tendance. C'est ça, ma question. Ah, ben, ça me donne des attributs. Oui, évidemment, ça me donne des facilités pour certaines choses, oui, bien sûr. Mais pas pour tout, hein. Pas pour l'ensemble de la vie. Je n'échappe pas aux maladies. Je n'échappe pas à la mort. C'est... Oui, c'est ça. Chacun son développement, oui, bien sûr. Je ne me suis pas mis en mode comparaison par rapport aux gens. Je me suis dit, vous, vous m'apportez quelque chose. Je vous apporte quelque chose. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Après, qu'est-ce que vous avez envie de développer ou pas ? Ben, ça appartient à chacun, quoi. Je ne sais pas, c'est cette question. Ça vous permet d'éviter des gens qui sont peut-être toxiques pour vous ? Et on n'évite pas tout, hein, parce qu'en fait, il y a une expérience à faire, en fait, compte. D'accord ? Donc, il y a des choix affectifs. Il y a des choix qui sont de l'ordre de comment vous êtes construit aussi et de l'ordre de comment vous allez faire des expériences. Donc, vous ne pouvez pas tout calibrer. Les gens, tel que je les perçois, il y a des parties magnifiques d'eux-mêmes et puis il y a des choses qui sont plus des poubelles aussi. Forcément, on a des parties sombres. Et ben voilà. Donc, je suis obligé d'accepter tout ça. Ensuite, quelle est l'affinité ? Quel est le lien que je vais partager avec les gens ? C'est comme ça que je me dirige. Ce n'est pas tellement, ah ouais, l'autre a des parties obscures. Mais tout le monde en a, moi aussi. Je ne peux pas me fier à ça. C'est quel est notre lien ? Et notre lien particulier, comment il résonne en moi ? C'est là que vous fermez des portes. C'est un peu tranquille aussi. On ne sait pas que vous fermez un peu. Oui, mais tout le monde le fait, ça. Et quand vous avez passé une journée difficile, le soir, vous vous mettez dans vos petits coins, sur le canapé. C'est un exemple. Tout le monde ouvre des portes et ferme des portes. Il y a des gens qui ont plus de portes à garder. Parce que c'était un chemin. C'était un chemin aussi sur lequel, à un moment donné, j'ai dû faire des choix et poser des actes particuliers. Mais ça, c'est mon histoire personnelle. Et vos séminaires, vos stages, comment ça se passe ? Je vais regarder dans l'inconscient du groupe et dans l'inconscient de chaque personne, quel est le thème qu'on va travailler qui, au mieux, pourrait aider chaque personne du groupe à passer sur une autre logique, en fin de compte, ou à pouvoir intégrer de l'information de manière à faire une mise à jour dont elle a besoin pour réévaluer sa vie, en fin de compte. Ou réévaluer le pourquoi elle est venue au stage. Elle n'est pas venue par hasard au stage. Donc c'est ça qu'on réévalue. Combien de personnes ? Ça dépend des groupes. Je ne prends pas des gros groupes. Au-delà de 20, c'est... Parce qu'il faut du temps pour chaque personne. Au-delà de 20, c'est un petit peu difficile. Oui, je la traite à distance. Et donc, c'est possible aussi de le voir à distance comme ça, sans voir le visu de la personne ? Oui. Il y a beaucoup de magnétiseurs qui le font, en fait, déjà. Mais tout est spirituel. Alors, pour moi, ce que je raconte, là, c'est tout. Je ne fais pas de distinction entre le spirituel ou le non-spirituel. C'est que de l'humain dans le potentiel humain. Vous comprenez ? Pour moi, il n'y a pas de spirituel. C'est un mot que je ne pose pas. Parce que c'est un mot qui est galvaudé, qui veut dire que le spirituel, c'est autre chose que ce que tu es. Or, ça ne me convient pas. À moi. Ça peut convainir à beaucoup de personnes. La vie spirituelle, c'est ta vie au quotidien. Sur toutes tes parties. Mais c'est la même chose pour moi. La façon dont tu vis, c'est spirituel. Tes capacités sont spirituelles. Tes ressources sont spirituelles. Tout est spirituel. Donc, parce que moi, j'ai une amie qui est médiocre, qui travaille avec des guides, des choses comme ça. Donc ça, ça vous faisait... Par téléphone, effectivement, travailler... Donc ça, c'est quelque chose qui vous est... Ce n'est pas... Guide, pour vous, ça ne veut rien dire. Oui, pour moi. Parce que le guide, en fait, c'est une partie de toi la plupart du temps. Le guide spirituel, c'est une partie de toi la plupart du temps. Oui, c'est un des groupes qui ont fait l'infermation. Oui. Et vingtaine ou trentaine de personnes qui sont derrière moi. Tu as des niveaux de fréquence qui peuvent trier et recevoir de l'information à d'autres niveaux que ton état ordinaire. Donc quand tu appelles le guide spirituel, tu appelles ces niveaux de conscience, en fait. Donc c'est la terminologie, en fait, qui change. C'est la terminologie qui change. Est-ce que ça va vers un plus grand amour universel ? Alors, pas pour moi. L'évolution de l'être humain, c'est pas de... Non. L'évolution de l'être humain, c'est sa réalisation. Donc je ne pourrais pas vous dire que c'est pour l'amour universel. Je peux vous dire que l'évolution de l'humain, c'est pour sa réalisation et individuelle et collective. Et l'amour universel, c'est quel est le lien qu'on est capable de faire. C'est tout. Mais alors, est-ce que la réalisation d'un être humain ? C'est qu'il arrive à poser sa vraie vie à lui. Et pas la vie que moi j'ai envie pour toi, ou que quelque chose ou un dogme ait envie pour toi, en fin de compte. C'est quelle vie toi t'es venue poser au monde ? C'est ça qui est intéressant pour le monde. C'est ta vie à toi. Celle que vous posez chacun d'entre vous, c'est ça qui fait le tissu humain. Avec des choses intéressantes et des choses contradictoires. Peu importe. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas que tu fasses la vie, que quelqu'un attend de toi, auquel cas, si t'es ici, et que cette personne est là, elle te dit non, 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 c'est comme ça qu'il faut voir les choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors tu vas infléchir sur ta trajectoire, et d'autres êtres humains vont infléchir sur leur trajectoire, et là, du coup, vous allez créer une zone d'ombre dans votre propre vie. Ça, c'est percé de pivre, du coup. T'as des parties de toi qui sont non-habitées par toi-même. Et je sais qu'il y a des parties qui ont infléchi sur le désidérata des autres. Donc quelque part, il y a des parties que tu as « abandonnées » au profit de mettre de l'énergie collective dedans. Ça peut te servir momentanément de fonctionnement intéressant pour toi, parce que tu n'as peut-être pas d'autre solution, donc tu vas devoir te plier à la solution de quelqu'un d'autre. Mais si c'est tout le temps, alors à ce moment-là, tu n'es plus dans ta vie à toi, en fait. Tu es infléchi sur la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est une expérience, hein. C'est une expérience de savoir qui commande à bord. Ce n'est pas des expériences très faciles, ça. Tu veux dire ? L'être humain, de toute façon, il fait des mises à jour tellement fortes tous les jours. Vous avez bien vu que tout bouge très très vite. Les niveaux d'information s'accélèrent. Donc, nous, on est sur... Je suis né sur un modèle 1966. Forcément, mon processeur, il va avoir de plus en plus de mal à se mettre à jour. Donc, apparaîtra la logique de la mort. Et il vaut mieux que j'arrête là, et puis que je reprenne une vie ailleurs, avec un nouveau cadençage. Donc, évidemment, les enfants qui sont nés dans un monde déjà avec une vitesse comme ça, eux, ils naissent adaptés à cette vitesse. Nous, on est déjà nés dans des mondes plus lents. On a dû s'adapter. Mais eux, ils naissent avec des vitesses beaucoup plus rapides. Mais c'est une logique de vie, tout simplement. Donc, leur microprocesseur, si on parle informatique, entre guillemets, pour essayer d'avoir un langage de compréhension, lui, il est dans le temps. Comment on peut aider ? Alors, ça va peut-être te décevoir, mais tu ne peux pas vraiment l'aider, puisque lui, il est né sur un cadençage très différent du tien. Avant, le temps était très lent sur plusieurs générations. Il y avait à peu près les mêmes repères. Là, aujourd'hui, les enfants sont sur des repères tellement rapides qu'ils vont régurgiter ce que tu vas faire pour eux. Les enfants, aujourd'hui, font des expériences de vie supérieures à l'administration. Oui. Je trouve que c'est que c'est... Ah oui, alors ça, c'est sûr, oui. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu peux leur apporter, à part un cadre de vie ? Eux, ils sont faits pour innover, emmener de la créativité. Donc, tout ce que tu vas emmener qui n'est pas très... Enfin, qu'ils veulent régurgiter de leur système, tu vas aller en frontal, tu vas te les prendre de face. Tu vas tout de suite le savoir. Donc, c'est un petit peu le souci actuel, c'est justement de pouvoir les aider, de ne pas faire grand-chose, à part leur donner une structure rassurante et apaisante. Dans les premières années, beaucoup d'insouciance, qui avec trop de contraintes de poids, de responsabilité, etc. Mais ça, après, voilà, c'est à chacun de faire selon ce qu'il pense être. C'est pas à moi de donner un modèle d'éducation. Est-ce que j'ai mis un peu de parler d'incarnation, d'un reincarnation ? Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, justement, comment on peut... Enfin, qu'est-ce qui serait un incarnateur ? Ah, c'est intéressant. Alors, ça, c'était dans une de mes dernières conférences, je ne sais pas si vous avez vu, mais... parce que j'ai l'impression de me répéter, je ne vais pas vous embêter avec ça tout le temps, mais on va faire une ligne du temps, puisqu'on parle de vie successive, on fait une ligne du temps. Et puis, on va poser moins 500, on va poser le 8e siècle, on va poser le 10e, le 12e, et puis 2018, tiens, du coup. Donc, il semblerait que la vie existe depuis une infinité de temps, et qu'elle aille se propager jusqu'à une infinité de temps. Donc, on est vraiment sur moins l'infini, plus l'infini, on a du mal à rationaliser. En plus, aujourd'hui, on a des télescopes, donc on voit encore plus que l'univers est manifestement sans fin. Donc, on a une notion d'éternité dans cette ligne du temps. Mais il n'empêche qu'on la vit bout par bout. De notre naissance à notre mort, c'est qu'un petit bout de toute manière. Corps et esprit, qui ensemble font la fonctionnalité de votre individu. Donc, pour moi, il n'y a pas de dissociation de corps, il n'y a pas de dissociation d'esprit. Il n'y a pas, comme on entend souvent parler, un corps et un esprit qui rentrent dans un corps. Il n'y a pas ça pour moi. Il y a la même totalité vibratoire, corps et esprit en même temps. Il y a juste une expression corporelle, le corps, et une expression plus invisible, comme on l'appelait l'esprit. Et de la même chose, en fait. Et on le sait de mieux en mieux, le corps est lié à l'esprit, l'esprit est lié au corps. Vous n'êtes pas bien dans votre esprit, votre corps est en panne. Vous n'êtes pas bien dans votre corps, l'esprit est en panne. Donc, en fait, ce qui s'incarne, c'est juste une singularité, corps-esprit, mais qui n'est pas pilotée par une logique temporelle, mais par une logique intemporelle. Ce que les anciens appelaient l'âme. Mais le pilote, lui, il est sur un niveau intemporel. Il n'est pas sur un niveau temporel. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre. C'est que la logique d'incarnation n'est pas une logique linéaire dans le temps. Ce n'est pas moins 500 qui conditionne le 8e siècle, qui conditionne le 10e siècle et qui conditionne le 12e siècle. Mais c'est une logique intemporelle d'un pilote qui est dans l'intemporalité et qui gère plusieurs incarnations en même temps. Mais voilà, la temporalité, elle est juste dans les morceaux choisis d'incarnations que tu fais et qui ne sont pas liées dans le lien de cause à effet direct, mais qui sont reliées par une âme, comme l'exprimaient les anciens, mais qui fonctionnent sur un niveau intemporel. Donc, il y a une logique totalement intemporelle. Elle, elle pose des thèmes dans une incarnation. Ça fait que ta vie représente le thème, l'émanation de quelque chose d'intemporel dans le but temporel. La relation intemporelle, elle est capable de fonctionner sur plusieurs niveaux de temporalité en même temps. Et à chaque fois que tu fonctionnes dans un niveau de temporalité, en 2018 par exemple, t'apportes de la solution peut-être pour d'autres niveaux de temporalité. C'est comme ça que je le perçois. Donc elles sont... Parce qu'il n'existe plus. Pardon. Mais si, la temporalité, vous l'avez dessinée à l'hôpital, moi, elle est plus en même temps qu'il y a en même temps qu'il y a en la voie comme ça... Oui, mais en même temps, si je ne le disigne pas horizontal et à plat, on ne comprend rien. Mais c'est tout, hein ? Non, normalement. Donc, tu as raison. C'est une ligne temporelle, mais c'est comme une boucle. Mais elle est sur un plan en trois dimensions. Ici, il n'y a que trois dimensions. Tu as une longueur, une largeur, une hauteur, ce qui fait un volume. Dans ce volume, tu peux te déplacer. Et en fonction de cette vitesse, ça te donne un espace et un temps. donc tu n'as que trois dimensions plus l'espace et du temps, ce qui est déjà énorme. Mais il y a d'autres niveaux qui ne fonctionnent pas avec trois dimensions. Il y a plein d'autres dimensions. Et le système de pilotage de ton âme, elle n'est pas sur un niveau temporel. Il y a bien quelque chose qui la relie, où tu en es une expression, mais c'est une logique intemporelle. Complètement intemporelle. Donc les liens de cause à effet d'incarnation, d'incarnation, ils ne sont pas dans la ligne temporelle. Ils sont dans le transfert de l'information entre l'intemporel et l'intemporel. L'incarnation, une incarnation, c'est une totalité. Une autre incarnation, c'est une autre totalité. Et ainsi de suite. Et ça peut fonctionner en même temps. D'après ce que je perçois. D'accord ? Donc ce n'est pas parce que tu es super gentil au 8ème siècle que tu vas être méga gentil et tu es dédouané de tout problème au 10ème. Ça ne fonctionne pas. Vous avez déjà assez d'expérience pour être, je ne sais pas moi, à la place du Dalaï Lama si vous vouliez. Mais ce n'est pas du tout dans la logique de ce que vous incarnez. Vous incarnez une logique. Vous venez solutionner quelque chose. Vous venez solutionner quelque chose qui dépasse la temporalité, à mon avis. vous venez solutionner d'autres parties qui sont en panne quelque part. Oui, on résout des choses que l'on a à peine et qu'on ne peut pas en réfléchir. Non, parce qu'au 21ème siècle, tu n'as pas du tout les mêmes niveaux d'énergie, les niveaux de compréhension, les niveaux d'information que tu as en moins 500. Donc peut-être quelque chose qui est resté en panne dans la compréhension ici qui va pouvoir redémarrer ici. Tu comprends ? Et qui va se transférer tranquillement. Ok, parce que ça crée des angoisses ici. Donc la manière de purger l'angoisse en moins 500 que tu as de ne pas comprendre le monde, tu vas pouvoir l'éponger en comprenant quelque chose d'intéressant pour l'ensemble de tes systèmes en 2018. Si tu n'as pas le même niveau d'information en 2018, c'est beaucoup plus élaboré. Donc tu peux avoir accès à beaucoup plus de réponses. Rien que les concepts que vous avez à l'intérieur de vous, ils sont énormes, ils sont colossaux. Vous n'en rendez pas compte, mais une personne au 8ème siècle ou en moins 500, ces niveaux de concepts sont zéros. Ce n'est même pas écrire ni lire. Vous avez dès le départ des niveaux, vous, de conceptualisation et de transit et de travail de l'information qui est colossal, qui est beaucoup plus fort qu'un philosophe grec. Et bien sûr, il a fallu qu'il dépasse le modèle pour avoir des niveaux d'informations colossaux. Vous, vous êtes nés déjà comme ça avec. Vous avez déjà la facilité à intégrer des concepts et travailler avec de l'info. Énormément. Et moins que ceux qui sont meilleurs en 5 000, en 5 000. Plus. Toi, tu as été beaucoup plus élaboré que quelqu'un en moins 5 000. On parle de 18 parce que là, on est moins évolué que ceux qui sont en 5 000. Oui, pardon, j'ai compris moins. Oui. Oui, j'ai compris moins 5 000 aussi. Oui, oui, plus. Oui, bien sûr. Et bien oui. Donc, ils te donnent aussi eux, à leur manière, une compréhension qui parfois peut transiter jusqu'à ta compréhension d'aujourd'hui. Mais sauf que ton processeur, comme le mien, étant limité à un niveau, avec la meilleure volonté du monde en plus 5 000, tu vas faire exploser un processeur du 21e siècle si tu as introduit de l'information trop forte. D'accord ? On a une limite de compréhension. Je parle en termes de microprocesseurs parce que c'est assez élaboré et ça peut correspondre un peu à une logique d'informatique, mais c'est pire que ça. L'être humain n'est pas du tout dans un système microprocesseur. Mais c'est ce qui peut ressembler le plus pour qu'on ait un langage commun en fin de compte. Mais tu as une limite de gestion et de l'intégration de l'information. Donc quand tu reçois de l'information venue d'autres espaces-temps dans le futur, t'en tires que ce que tu peux là tout de suite en 2018. D'accord ? Il y a une entraide du système. Donc les bouddhistes avaient raison, en tout cas Bouddha, quand ils parlaient de ça là en fait. 8e siècle, moins 500 par exemple, 8e siècle, 10e, 12e, 14e siècle, 2018. Ça fait bien une roue d'incarnation avec au centre l'intemporel. Simplement, ils ont oublié de poser l'intemporalité dans le système. Donc tu as l'impression que c'est un lien de cause à effet juste temporel. Et en fait, que compte non ? Là, tu l'as bien la roue avec l'intemporel et le moyeu de la roue. C'est le pilote qui dirige tout le système. Il est dans un système intemporel. Donc cette roue, si tu veux, voit là plutôt comme un cône. Et ce n'est pas sur le même plan. Donc la roue de désincarnation, elle est bien vraie. L'explication, elle est passée à la trappe depuis des siècles en fin de compte. Parce que ça, il y en a d'autres qui l'ont expliqué avant moi. Donc voilà, le petit tour dans la temporalité et l'intemporalité qu'on a pu faire, si ça peut t'aider. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu as rencontrées qui ont le même niveau ? Oui, j'en ai rencontré quelques-uns. Donc tu arrives à dialoguer facilement sur tous ces concepts-là ? Oui, exactement. Sachant qu'après, ce qui va être intéressant, c'est comment moi je pose mon expérience et comment on pose d'à l'heure. Elle est très différente, tu comprends ? Ça veut dire qu'en fait, on n'a rien conceptualisé. C'est juste... On peut dialoguer sur certaines choses au niveau des perceptions, mais finalement, chacun va poser de toute façon... Oui. Chacun va poser de toute façon sa vie. à sa manière, parce qu'il est venu poser quelque chose de particulier. C'est là où l'ensemble des personnes que tu rencontres, elles peuvent t'aider et pas une. Parce que peut-être que celui qui l'a posé comme ça va plus t'aider que celui qui l'a posé comme ça, etc. Pour le même niveau de perception. Donc ça veut dire que la perception n'est rien. Comprenez ? C'est qu'est-ce que vous avez intégré en termes d'information et qu'est-ce que vous posez derrière ? Enfin, nous tous, on réagit sur le même modèle. Qu'est-ce qu'on pose tout le temps au quotidien ? Ça veut dire la cohérence ? C'est une question de quoi ? Après, il vaut mieux chercher de la cohérence. Mais ça, c'est pas évident à trouver de la cohérence. Parce qu'on a des structures, malgré nous, qui sont rodées à une certaine compréhension et dès qu'il y a une autre compréhension, bam ! Et au bout d'un moment, on se familiarise et elle finit par rentrer, cette idée. D'accord ? Ça veut dire que les niveaux d'information, en fait, ils peuvent être tels qu'ils sont le lundi et le vendredi, avoir complètement muté. Mais ça, ça va dépendre de comment t'as intégré de l'information ou pas. Et dans n'importe quelle vie, on intègre tout le temps de l'information. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. pas la dose qu'on souhaiterait parce qu'on a des souhaits conscients et puis il y a ce qui se passe de toute façon. Mais tout le monde intègre de l'information en permanence, en fin de compte. Et il y a aussi le moment où on sent qu'on intègre de l'information mais qu'elle ne rentre pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'appliquer à notre vie quotidienne dans le fait des gestes ou dans notre manière. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des parts de nous qui n'arrivaient pas à l'intégrer. Oui, c'est ça. Eh bien, il faut dialoguer avec les parts qui n'arrivent pas. Et après, tu sauras si au définitive, l'information que tu voulais intégrer, elle était intéressante pour toi ou pas. Parce qu'il y a des informations qui ne sont pas intéressantes pour toi. Donc, tu vas buter dessus. Tu ne vas pas pouvoir les intégrer tout le temps parce qu'elles ne sont pas forcément intéressantes. Et qu'est-ce que l'intuition ? C'est une sorte de petit déplacement dans l'espace et dans le temps parce que tout le monde le fait, ça. Là, tu es là tout de suite à l'heure H. Il y a une partie de toi qui tourne avec un système dans le passé. D'accord ? Puis, il y a une partie de toi qui cherche dans le futur tout le temps à élaborer quelque chose pour prévenir, en fin de compte. Donc, si tu as des gardiens plus ou moins, entre guillemets, paranoïdes, tu vas être plus ou moins intuitif ou médium. Il y a beaucoup de parts de la médiumnité qui se développent. Si tu as une partie angoissée, si tu as une partie de toi qui est angoissée, tu vas plus facilement aller chercher dans le temps, dans le futur, pour essayer d'avoir de l'information, pour te désangoisser. Là, tu développes inconsciemment de la médiumnité, par exemple. Je suis bien placé pour le savoir. Sous-titrage ST' 501